Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de mai 2024. Donc ce tirage dresse aux Balances en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 5 mini-tirages, je ne m'adresserai pas à vous directement les Balances. Mais je parlerai de personnes et de situations, ainsi il est plus facile pour vous de vous identifier et surtout de ne pas vous identifier si ça ne vous parle pas, afin de mettre de la distance et du discernement face aux guidances et à l'astrologie. Voilà. Alors c'est parti, les Balances, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai 2024 ? Alors, faut-il prendre toutes ces cartes qui sortent d'un coup ? Oui. Ok. Partir. Ok, on a une personne qui veut partir ou qui va partir, qui s'apprête à partir. On a le 27, le 9, l'ermite. Alors on a quelqu'un qui est encore en train d'y réfléchir, mais qu'a priori est en train de quitter une personne, une situation, un endroit, un travail. Bon, voilà. On a le soleil magnifique, on a le 1, le nouveau départ. Là, franchement, on ne sait même pas pourquoi la personne y réfléchit, parce que la personne est tellement heureuse, et de rejoindre un nouvel endroit, une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau je ne sais quoi, et de quitter la situation que, franchement, on ne sait pas pourquoi la personne réfléchit. Finalement, là, il y a tout qui pose à partir. À partir, ça rendrait heureux, et à commencer autre chose, ailleurs, autrement, avec je ne sais qui ou je ne sais comment, ça rendrait heureux. Donc on peut nous parler, je rappelle, je ne sais pas de quoi on vous parle, mais on peut vous parler d'amour, quitter quelqu'un, quitter un travail, quitter un endroit, quitter des personnes, un entourage, une façon de faire. Bon, OK. On a le 5e chakra, l'archange Gabriel, on a le 39, le 12. Bon, ben là, de toute façon, c'est fait, quoi. On a le chakra de la corge, on a quelqu'un qui va s'exprimer. La personne a peut-être été bloquée pendant longtemps, ou a réfléchi longtemps, mais maintenant, c'est bon. La personne va s'exprimer, va dire, voilà, j'annonce mon départ, j'annonce ma rupture, ma démission, mon déménagement, mon envie de m'émanciper de ce cercle social, ma nouvelle façon de faire, ma nouvelle façon de vivre. Enfin, voilà, on a quelqu'un qui va dire ça, quoi. On a les hostilités, le 26, le 8. Ouh là, on a quelqu'un qui est prêt aux hostilités, si jamais on lui disait quoi que ce soit. Alors là, on a quelqu'un qui a assez réfléchi pendant longtemps, et qui a assez rien dit pendant longtemps, et là, maintenant, c'est bon, quoi. Alors là, qui s'y frotte, s'y pique. On a quelqu'un, là, c'est bon, quoi. On a quelqu'un, vraiment, qui, vraiment, va faire les efforts, c'est bon, hein. Ah ouais, on a quelqu'un qui est prêt au combat. S'il y a qui que ce soit qui a à redire sur son choix de partir, ça va très mal se passer. On a quelqu'un qui aura le courage de mettre les pendules à l'heure, d'affirmer son choix, de ne pas se laisser faire. Là, c'est non. La personne veut vraiment partir. Bon, cette-ci, peut-être ? Non. J'avais un doute, aussi. Eh bien, écoutez, on les reprend. Bon, alors. Celle-ci, alors. Oui, celle-là, oui. Bon, déjà, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ça, c'est non, et ça, c'est oui. Voilà. On a le voyage. Écoute, c'est parti, hein. Donc, on a une personne qui est partie. Voilà. Qui est partie pour voyager. Voyager peut-être à deux, où on nous parle de... Dans l'idée de rencontrer quelqu'un, d'être avec quelqu'un, voyage, déménagement, trajet, parcours, chemin. Là, on a une personne qui est sûre, sûre et certain. Porte-valor, alors. Magnifique. On a le 31, le 4. En plus, on a une personne qui va gagner de l'argent. Qui va gagner de l'argent. Qui va pouvoir s'exprimer. Peut-être, c'est dans un travail lié aussi à la communication. En tout cas, la personne va faire savoir son choix. Et franchement, on a une personne qui est tellement déterre, sûre de soi. Et il ne faudrait pas l'empêcher de partir et lui dire quoi que ce soit et je ne sais quoi. Et la personne... Alors, je ne sais pas si c'est pour gagner de l'argent. Mais, en tout cas, c'est ce qui va être le cas. On a une personne qui va pouvoir conserver ou obtenir une stabilité professionnelle, matérielle, financière. Bon, très bien. On a les liens affectifs. Le 14. Alors, on a une personne qui ne part pas toute seule. Part avec quelqu'un de confiance. Part avec un compagnon, un conjoint. ou, en tout cas, une personne aimée, une personne proche. Peut-être quelqu'un, ami, famille. D'ailleurs, on a quelqu'un qui est prêt aux hostilités. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a à redire, ça peut être aussi quitter un conjoint. Et ça, c'est très bien passé. Eh bien, c'est très bien que ça se soit bien passé. Et maintenant, c'est fini. Ah ben, oui, mais je suis de ta famille ou ton ami. Eh bien, c'est comme ça. Moi, j'ai envie de partir. C'est tout, quoi. On a une personne qui a assez réfléchi et qui s'est mûri, qui s'est guéri. Et maintenant, la personne est sûre. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie magnifique. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, comment dire ? On a une personne qui va gagner de l'argent. Je ne sais pas si c'est le but de gagner de l'argent ou plus d'argent. Une réussite professionnelle, matérielle, financière. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une conséquence. Mais c'est sûr parce que la personne ici est tellement affirmée dans son choix, est tellement déjà heureuse de partir, est tellement heureuse de commencer autre chose, à bien réfléchir aussi aux personnes proches à embarquer avec soi ou au contraire, qui auraient à redire. Et on les aime, mais on ne va pas se laisser faire. Enfin, tout est clair. Donc, ça ne peut que marcher. Donc, on a une personne qui est très heureuse ou qui va être très heureuse de son voyage, de son chemin et qui va vers une réussite ou conserver une réussite professionnelle, matérielle et financière. Il y a une grande victoire. On a le chariot, le 43, le 7. Donc, voilà, c'est un très bon choix. Ce voyage, ce parcours, ce chemin, ce déménagement, ce déplacement. Dernière carte, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. À l'envers, on a le 42. D'accord. Alors là, on nous dit qu'il y a une énergie masculine, mais pas dans le sentimental. Donc, si la personne prend quelqu'un avec soi dans ce voyage, c'est par intérêt professionnel, matériel et financier. Ou si la personne... S'il y a des liens affectifs qui sont conservés, c'est aussi pour ça. On a quelqu'un qui ne fait pas dans la dentelle. C'est l'argent, la stabilité professionnelle, matérie financière, ou obtenir mieux, obtenir plus de stabilité. Et on ne va pas écouter son cœur, son âme. On ne va pas être célibataire juste pour le principe, être seul pour le principe. Enfin, soi-disant, parce que ce serait plus aligné avec ses convictions. Non. La question, là, c'est de l'argent. On veut gagner de l'argent, ou on veut conserver de l'argent, et on ne fait pas dans la dentelle. On a quelqu'un qui va s'exprimer à ce sujet, qui veut gagner de l'argent, ou qui, en s'exprimant et en affirmant un choix, vraiment, c'est quand même pour une grande stabilité financière. Bon, ben, ça fonctionne. C'est un peu... Ça me fait penser un peu au tirage du lion. C'est sans scrupules, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne. On a quelqu'un qui est très heureux. Alors, je ne sais pas qui c'est qui aurait à redire. Dernière carte, on a déesse de la lune. Alors, on enfonce un peu le clou. Donc, déesse de la lune à l'envers, on a le 52, le 7, le chariot, la victoire. Alors, c'est une grande victoire. C'est une victoire pour le voyage, pour l'argent, pour le travail, mais ce n'est pas une victoire pour le sentimental, pour le relationnel, pour l'émotionnel. S'il y a quelqu'un, c'est pour... C'est par intérêt. On va dire. Voilà, quoi. Non, ce n'est pas la lune, le féminin, l'amour, la spiritualité qui gagnent dans ce chemin. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas fait pour ça. Et ce n'est pas... Bon. Donc, des liens affectifs, peut-être, mais s'ils rapportent de l'argent, aussi, n'empêchent pas de gagner de l'argent ou de la stabilité. On ne fait pas dans la dentelle. On ne fait pas dans l'émotionnel lié à la matière. C'est la matière pour la matière et c'est obtenu et gagné. D'ailleurs, ça fonctionne, en tout cas, au niveau matériel. Donc, on a une personne qui décide de faire son voyage, son chemin, son parcours, son déménagement, son trajet. Peut-être à deux, mais c'est par intérêt. ou pour retrouver rencontrer quelqu'un, mais ce sera vu sous un prisme, aussi, d'intérêt, en tout cas, pour ne pas perdre de l'argent. Si quelqu'un aurait à redire, la personne est prête au combat, est prête à se défendre et à défendre ses intérêts et son point de vue, et va gagner de l'argent. Conserve une stabilité, en tout cas. Mais va peut-être en obtenir encore plus. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, moi, je ne juge pas, je lis les messages. Voilà pour ce tirage. On va enchaîner. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Celle-ci. Alors... Excusez-moi. Faut-il prendre ces cartes ? Oui. OK. Bon. Le masque. Ah, obsession, séparation. Alors, on a quelqu'un qui porte un masque, on a quelqu'un qui... ne montre pas son obsession pour une personne, ou qui ne montre pas son... son projet de séparation. On a créativité, plaisir, sincérité. On a une personne qui fait preuve de créativité dans sa façon de penser et d'agir, qui change de méthode, ou qui va rechercher le plaisir, la créativité, la passion. On a la fierté, distance, succès. On a quelqu'un qui est plutôt fier de son coup, qui est plutôt fier de son... de sa mise en place de projets, de nouvelles façons de penser et d'agir. qui se dit que, bon, c'est un peu... c'est un peu sans foi ni loi, c'est un peu sans scrupule, c'est un peu... Ouais. On a succès, signe découverte. Après, ça marche. On a une personne qui ne montre rien, mais son obsession, c'est le succès. On a une personne qui veut réussir sa vie, réussir... gagner de l'argent, peut-être être populaire, être vue... Bon, bref. On a une personne qui ne le montre pas, mais a envie de ça. Alors, celle-ci, on a la sociabilité. Après, on a une personne qui a décidé de ne pas être non plus obsédée par le succès ou ses objectifs d'ambition. On a une personne qui a envie, à l'instant présent, quand même, d'être aussi dans la créativité, dans la sociabilité, de se faire plaisir, en relation, en sortie et en projet, en activité. On a santé, bien-être, choix. On a une personne qui fait le choix de son bien-être, et son bien-être, ça passe par le fait d'être fier de soi, d'avoir accompli quelque chose, et d'avoir notamment du succès dans le travail ou du succès auprès des autres, d'être reconnu pour ses talents. On a hésitation, nouveauté, avancé. Après, on a quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr d'avancer dans un certain chemin, qui se dit, ouais, mais est-ce que je ne ferai pas les choses un petit peu de manière un peu en tourloupe, un petit peu, voilà, un petit peu vicieux, un petit peu intéressé, un petit peu, bon. On a une personne qui qui hésite quand même à se dire, est-ce que le succès souhaité mérite cette attitude un petit peu masquée ? On a peut-être une personne aussi qui était aussi, qui avait tendance à se masquer, à ne pas se montrer, qui se dit, mais j'ai envie de réussir en fait, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Mais la personne hésite, on a la transformation, on a quelqu'un qui n'est pas sûr, parce qu'en même temps, ça convient à la personne à l'instant présent, le plaisir de l'instant présent, de faire ce qui nous plaît, de le faire sans trop de prise de tête, sans de pression, d'être avec des amis, de... Donc, bon, on a une personne qui a un petit peu du mal à avancer. On a l'amitié, apprentissage, lourdeur. On a une personne qui préfère apprendre en douceur, avec le temps. Oui, on a une personne qui a envie d'être fière de soi, d'avoir accompli des choses, d'avoir du succès, de plaire aux autres par ses talents. Et ça ferait du bien à la personne, la personne a envie de faire ce choix, mais la personne se laisse le temps. Et notamment lié à une relation. On a une personne qui se dit... Alors, soit, peut-être je reste dans une relation par facilité, par amitié, parce que ça apporte une stabilité, ou soit, il faut peut-être que je m'associe avec quelqu'un. Ce serait peut-être intéressant aussi. On a le bonheur. Bon, écoutez, en tout cas, on a quelqu'un qui est heureux. Voilà. Voilà, il y a peut-être des petites choses à redire ou des petites hésitations de transformation. Qu'est-ce qu'on devrait laisser ? Oui, mais quand ? Ou qu'est-ce qu'on devrait rejoindre, rencontrer ? Oui, mais quand, comment ? Bon, mais on a quelqu'un qui est heureux, qui est relativement heureux, qui a des amis, qui sort, qui fait la fête, qui est avec sa famille, qui a des bons collègues, qui a du succès socialement, ou qui est assez bien dans son coin à faire son petit truc et qui espère avoir plus de succès, plus de reconnaissance, et qui se sent relativement très bien quand même. On a quelqu'un qui est très heureux et qui se sent très bien et qui se laisse peut-être un petit peu le temps pour décanter ce qu'il y aurait à changer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a les synchronicités. On a quelqu'un qui ne fait pas forcément attention aux signes, aux synchronicités, aux signes de l'univers, aux rêves, aux guidances, qui s'en fout un peu, qui n'est plus forcément trop là-dessus, qui ne s'y attache pas pour persévérer dans une situation ou pour en changer. On a une personne qui ne mise plus tout sur les messages de l'univers pour se dire « Oui, j'ai envie de continuer ça » ou « Non, j'ai envie de changer ça ». On a la passion. En fait, on a une personne qui a décidé d'écouter le plaisir, surtout. Est-ce que ça me fait plaisir à l'instant T de faire ça ? Ben oui. Est-ce que ça me fait plaisir de commencer ça ou de continuer ça ? Ben oui. Et c'est pas « Oh, des signes disent que tu devrais faire ça. Oui, mais j'ai pas envie. Oh, des signes disent que tu devrais changer ça. Oui, mais j'ai pas envie. » On a une personne qui a décidé d'écouter son plaisir. On a une personne qui prend un nouveau départ et qui se dit « Peu importe ce qu'en dirait les signes, l'univers, je ne sais qui, de divin, les guidances, moi, j'ai envie de prendre un nouveau départ et de me faire plaisir. » Voilà. Alors, peut-être en amour avec quelqu'un, avec une nouvelle personne ou peut-être dans le travail, en projet ou en sociabilité ou en activité. On a les rêves de cette deux cas. En fait, on a quelqu'un qui a envie d'accomplir ses rêves à soi, qui a envie d'avoir une vie de rêve et plus d'être dans l'illusion de « Mais il faut croire en ça, il faut croire en ça, c'est ça qui est le destin. » Non. On a une personne qui a envie que sa vie ressemble à un rêve et pas forcément se dire « J'en ai rêvé » ou « On m'a dit que ça devait être le destin, donc ça devra se passer. » Non. On a le repos. D'ailleurs, on a une personne qui se sent extrêmement bien, très reposée, très calme, à ne plus porter autant d'attention que ça aux signes, aux guidances, aux rêves, aux messages, surtout si ça va à l'encontre de son plaisir ou de son envie de nouveau départ ou de son rêve à accomplir, de son objectif. Non. On a une personne qui est très au fait de pouvoir occulter ça et de ne pas l'écouter. On a la trahison. Ah, on a quand même quelqu'un qui se dit « Peut-être je vais me tromper. » Peut-être que c'est... On a une personne qui se dit « Peut-être il faudrait mieux que j'écoute les signes parce que ça me fait... Ça me va de ne pas les écouter mais peut-être que je vais regretter. » On a une personne qui a peur aussi de regretter de suivre la passion, de se dire « Oui, mais si je suis la passion, peut-être que je vais le regretter parce que je trahis, je quitte quelqu'un d'autre ou je vais souffrir dans cette relation où je me trompe où je vais... » Pour moi, c'est du plaisir, c'est du léger, mais pour quelqu'un, c'est peut-être important et sérieux. Donc on a quelqu'un qui ici quand même se dit « Ouais, peut-être que je vais le regretter quand même. » Peut-être que ça va mal tourner. Peut-être que... Bon. On a la méfiance. Oui, mais on a quelqu'un quand même qui se méfie beaucoup des rêves et des signes, qui ne veut plus trop interpréter et porter attention à outrance, qui se dit « Peut-être je provoque aussi les rêves qu'on m'envoie, les guidances qu'on m'envoie, les signes qu'on m'envoie. C'est plus moi qui les provoque et mon énergie de méfiance et de peur de trahison qui provoque ça plutôt que ça me met en garde du problème. » Et on a une personne aussi qui se méfie des illusions et des soi-disant coups de bâton retour de karma, qui se dit « Est-ce que c'est pas pour empêcher les gens surtout d'être heureux et de faire ce qui leur plaît et de vivre ce qui leur plaît ? » On a une personne qui étudie tout ça et qui analyse tout ça, en fait. Après, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui a peur d'être trahi, trompé ou de quitter quelqu'un ou de faire miroiter à quelqu'un que c'est sérieux alors que c'est pour le plaisir. Bon, on a l'affirmation de le cavalier de carrière. Ouais, mais bon, on a quand même relativement une personne ici qui se dit « Mais moi, je m'en fous en fait. Je ne veux pas écouter les signes qui me diraient « Je dois continuer comme ceci, comme cela. Moi, je veux de la paix et du plaisir. » Donc, c'est tout. Ne m'embêtez pas à me raconter que je vais regretter parce que je choisis le plaisir ou ma paix intérieure. Non, on a une personne vraiment qui s'affirme, qui se dit « Moi, je veux me sentir bien. Je veux me sentir bien et apaisée. Donc, ne m'envoyez pas des signes en me disant que je vais le regretter ou que je ne veux pas les écouter. Et je veux faire des choses qui me plaisent. Donc, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas bien de faire ce qui nous plaît. » Et on a la stabilité, le roi de trèfle. Écoutez, en tout cas, on a une personne... Je ne sais pas si la personne va avoir un retour de karma à un moment donné, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche très bien. Et l'univers a l'air de comprendre ce que veut la personne et on laisse tranquille la personne qui peut vaquer à ses occupations de stabilité professionnelle, matériel et financière, tout en recherchant la passion, le plaisir. Donc, ça marche. On a quelqu'un qui a peut-être d'ailleurs décidé que la personne souhaitait aussi conserver ou obtenir une stabilité professionnelle, matériel et financière et qu'on ne l'embête pas en lui prétendant que non, ce ne sera pas le cas. On a la surveillance le veille de pique. Après, on a les anges garins de la personne qui surveillent la personne se poser toutes ses questions, se méfier des signes, des rêves ou au contraire, s'affirmer contre les soi-disant injonctions de retour de karma possible. Et on voit la personne finalement s'en sortir. Et la personne aussi est vigilante pour ne pas être dans l'illusion, pour accomplir des objectifs ou pour ne pas se raconter qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'il faut quand même se méfier, on ne sait jamais. On a l'authenticité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui décide de s'écouter. Quoi, 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 je vais être trahi, je vais me tromper, je vais regretter, ça va faire du mal à je ne sais qui, nanana. Moi, je n'ai pas envie d'entendre parler de ça. Je suis reposée. Ok, je comprends qu'il peut y avoir des risques, mais je me méfie des oiseaux de mauvaise augure et on a une personne qui décide de s'écouter et finalement, ça fonctionne. En tout cas, pour l'instant, la personne est dans une grande confiance en soi et stabilité matérielle et pour l'instant, il ne semble pas y avoir de retour de karma face à quelqu'un qui a choisi de choisir son plaisir et sa tranquillité. Et sa stabilité peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le roi de denier. Eh bien, écoutez, oui, oui, oui. Ça fait trois fois que ça sort. Roi de denier, roi de trèfle, homme qui tient une pièce de monnaie. On a une personne qui est dans une très, très grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, carrière, investissement, long terme. Top du top, quoi. On a le 7 de denier et la personne récolte encore. Et allez ! Plus d'argent, plus de stabilité, plus de travail. On a le 7 de coupe. Après, on a peut-être une personne qui veut s'échapper de ça et c'est un peu flou sur la suite. Qu'est-ce que ça va donner ? On a le 9 de bâton. On a une personne qui fait très attention, qui fait très attention à ses finances, à son argent, à ses papiers, à son travail, qui s'organise, qui est patiente, qui investit. On a quelqu'un qui tient à avoir une sécurité professionnelle, matérielle financière, qui tient à avoir un retour sur investissement, qui tient à être en sécurité, qui tient à faire attention aux tenants, aboutissants, aux personnes, à la suite, etc. On a le 5 d'épée à l'envers. Écoutez, on a quelqu'un qui ne se prend pas la tête parce que la personne n'a aucune raison de se prendre la tête et d'avoir des conflits et des problèmes parce que, grande stabilité, récolte encore et prudence au cas où. Donc là, ce qui est sûr, c'est que la personne ne s'inquiète pas au niveau professionnel, matériel, financier. Il n'y a pas d'inquiétude à en voir. Il n'y a même pas de prise de tête à ce sujet et pas de conflit. On a le 8 d'épée. Non. Non, on a vraiment une personne, c'est flou comme ça pourrait être flou pour tout un chacun. Mais je veux dire, fais penser au tirage des verseaux que j'ai fait pour peut-être avril-mai qui était en mode si la personne s'inquiète, tout le monde devrait s'inquiéter. Là, c'est pareil. Il y a un flou qui est relatif comme on ne sait pas ce qui se passera dans 20 ans. Mais bon, on a une personne qui est quand même vigilante alors que la personne est déjà en sécurité et stabilité. Donc finalement, la personne n'a pas trop de peur et de pensées limitantes et de problèmes en se disant il y a une possible inquiétude. On a le 3, 2, 2. En plus, la personne continue de faire des efforts. La personne pourrait s'apitoyer, enfin, pas s'apitoyer, mais se reposer sur ses lauriers, pourrait se dire allez, c'est bon, j'ai assez d'argent de côté ou j'ai signé un CDI ou j'ai déjà acheté ma maison ou j'ai remboursé ça. Voilà, c'est bon, je vais arrêter de travailler ou je vais lever le pied ou je vais... Non, pas du tout. On a une personne qui continue de faire des efforts en se disant on ne sait jamais pour que le petit doute de... On ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans n'existe pas. En tout cas, aucun regret. Que la personne ne pourra pas se dire ah putain, si j'avais su, j'aurais mis de côté ou j'aurais pu se regarder les papiers, j'aurais pu se refaire attention à ce que je signe ou j'aurais réparé ça avant. Non, on a une personne qui fait très attention. On a le monde, waouh ! Alors là, on a un tirage, on a quelqu'un vraiment... C'est top quoi ! On a quelqu'un qui a atteint toutes ses ambitions ou qui a atteint vraiment une très grande réussite. Je pense que tout le monde, enfin, beaucoup de monde pourrait prendre d'exemple sur cette personne et peut-être beaucoup de monde prend exemple sur cette personne, se dit mais moi, j'ai envie de récolter comme cette personne, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de ne plus me prendre la tête sur l'argent, j'ai envie que la question du travail, de l'argent et du matériel soit réglée comme cette personne. En tout cas, cette personne y arrive, arrive assez fin. alors, on a le 5 de couple, il y a une rupture. Le rupture, c'est avec quoi ? Pour moi, la rupture est avec le flou et avec les pensées limitantes. On a quelqu'un qui va se dire, bon, c'est bon, là, ça va, je suis en sécurité, ça devrait bien se passer. Peut-être, on a une personne qui envisage une rupture avec quelqu'un aussi, avec quelqu'un, avec une situation, avec un endroit en se disant, allez, c'est bon, maintenant, je peux rompre, je peux divorcer, je peux changer ce travail, mais pas pour rien faire, pour en faire un autre. Je peux déménager, parce que là, c'est bon. Enfin, voilà, on a le 2 de bâton. On a des obstacles. On a une personne qui a du mal à communiquer avec quelqu'un ou avec des gens. Peut-être parce que la personne en face ou les personnes en face ne sont pas dans une aussi grande stabilité. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer, moi, maintenant, je vais changer, je vais partir de là ou je vais faire les choses autrement ou je vais là parce que les gens diraient, moi, je ne peux pas. Peut-être, ils se mettraient des conflits. On a le veille de coupe. Écoutez, on a une personne qui ne s'arrête pas aux obstacles. Je crois qu'on a une personne qui se dit, c'est le problème de la personne en face ou de je ne sais qui. Ce n'est pas le mien. La personne est sur un nouveau départ aussi. Peut-être amoureux, peut-être personnel, un nouveau projet personnel. En tout cas, on a une personne qui fait des efforts, malgré déjà, à mon avis, l'atteinte de ses ambitions. La personne a fait des efforts pour atteindre ses ambitions et va pouvoir couper, moi, je pense, surtout avec la notion de flou sur l'avenir et de stress. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de prise de tête, il y a beaucoup de prudence et d'organisation et il n'y a pas à imaginer, enfin, je veux dire, à ce stade-là, encore une fois, si cette personne doit s'inquiéter, vraiment, tout le monde devrait être extrêmement inquiet. Donc, du coup, la personne, même si c'est compliqué, ça pourrait être compliqué à expliquer à certaines personnes, on a quelqu'un qui est capable, en plus, de prendre un nouveau départ dans sa vie. Ok, voilà pour ce tirage. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? On a la perturbation. Alors, on a quand même quelqu'un qui est perturbé, qui peut être perturbé par des énergies négatives. On a le 39, le 12, peut-être au niveau du temps, du timing. Je ne sais pas si c'est des personnes, si c'est des situations, un contexte où des gens, on a l'été, 55, ça va peut-être changer. Peut-être qu'il y a des énergies perturbatrices qui vont décider de laisser tranquille cette personne, qui vont dire « Bon, cette personne a beaucoup travaillé pour arriver là où cette personne en est, je ne sais pas. » En tout cas, on a une personne qui va peut-être se sentir beaucoup mieux, finalement, moins perturbée. On a l'homme. Je crois qu'en fait, on a des énergies négatives, toxiques, ça peut être énergétiques, ou ça peut être des gens qui vont se dire « Je ne fais pas le poids face à cette personne qui est tellement ancrée, qui est en réussite professionnelle, matérielle, financière, qui est en stabilité. Donc, c'est bon, allons s'attaquer à quelqu'un de plus faible, allons s'attaquer à quelqu'un qui peut être perturbé, qui peut douter de soi, parce que la personne ne doute pas. Et sur un nouveau chemin, en plus, on a la montagne à tomber avant. Oui, on a le 53, le 8, oui, c'est ça. On a des énergies ou des personnes perturbatrices qui peuvent plus s'attaquer à la montagne que représente la personne. Cette personne a trop de poids, cette personne a trop de puissance, cette personne est trop ancrée, réussie, est sûre de soi. Et donc, on a des énergies négatives et toxiques qui n'ont plus de force en fait, par rapport à cette personne et d'essayer d'abandonner, d'essayer de se dire c'est bon, allez, on laisse cette personne réussir, on laisse cette personne gérer, on laisse cette personne prendre son nouveau départ, on laisse cette personne partir, on laisse cette personne faire ce que cette personne, ce qui lui plaît et on arrête d'essayer de la perturber, de la faire douter. On a la santé, le 38, le 11. Oui, alors on a encore, on a quelqu'un, oui, qu'on pourrait perturber avec la santé, faire douter sur du bien-être, physique, machin, mais même ça, j'ai l'impression qu'au contraire, ça s'est amélioré. D'ailleurs, s'il y avait des problèmes peut-être, voilà, énergétiques ou de bien-être, physique, c'est peut-être lié à des personnes, des personnes, des énergies qui ne voulaient pas voir cette personne réussir. mais cette personne va se sentir en pleine forme. Ça semble réglé. On a le choix et est tombé à l'envers. On a quelqu'un qui n'a pas le choix, en fait. On a quelqu'un qui s'est dit mais moi, je n'ai pas le choix, en fait, que de réussir. Je n'ai pas le choix que d'être ancrée, je n'ai pas le choix que d'être en sécurité concernant ma situation, ma vie, je ne sais quoi, ou ma vision de la vie, mon besoin, voilà quoi. Et on a le monde végétal et je crois vraiment qu'on a des énergies négatives qui vont décider de laisser cette personne, qui n'ont plus d'idées, en fait, qui ne peuvent plus s'attaquer à cette montagne, à cet obstacle, qui ne peuvent plus avoir de force en face, qui n'ont pas d'imagination pour déstabiliser cette personne, qui ne savent plus quoi faire et c'est bon, quoi. On a la révolution. Alors là, on a une personne qui va se sentir beaucoup mieux. D'un coup, la personne va se sentir comme libérée d'un fardeau que des gens, des énergies, quelqu'un, je ne sais quelle situation représenté, qui lui attaquait un petit peu peut-être la santé, le bien-être et ça va repartir d'un coup de plus belle et on a une personne qui va dire ça y est, je suis prête à la révolution dans ma vie, je suis prête, prête, prêt à prendre un nouveau départ, à faire ceci, je pète la forme, c'est parti. On a vraiment quelqu'un qui va se sentir au top, on a le monde effondré. Ah ! Alors attention, parce que peut-être que le monde de la personne va s'effondrer et la personne va vouloir aller trop vite. Ah là là là, je me sens super bien, je n'ai pas le choix d'avoir si bien fait les choses pour être bien et je révolutionne tout et je change tout et je bouleverse tout et on a la femme. Alors peut-être c'est pour rejoindre une femme ou quelqu'un en face de soi ou pour être dans une énergie plus féminine, peut-être on a une personne qui devait avoir une stabilité pour après se concentrer plus sur sa vie sentimentale ou spirituelle ou... Je vais préciser la carte du monde effondré. Est-ce que la personne va avoir des problèmes ? On a le notaire. Pour eux, il y a des histoires de papiers, il y a des histoires de contrats. Ça ne me dit pas, j'ai l'impression que non, je ne pense pas qu'il y a un problème. Je pense que c'est plutôt la personne qui décide de révolutionner sa vie, de bouleverser sa vie. Mais si la personne a vraiment bien géré tous les tenants et les aboutissants, y aura-t-il un problème ? Je crois qu'on ne veut pas répondre. On a le monde animal. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Oh là là, il y a des gens qui ne sont pas contents. On a les arts. Oui, la personne s'en fout. Moi, je crois que la personne va pouvoir faire ce qu'elle veut. Il y aura toujours des gens qu'on va redire, mais ça sera des nouvelles personnes au moins. Voilà, on va dire. Nouvelles énergies, des nouvelles personnes. Non, mais la personne va pouvoir tranquillement, révolutionner sa vie. La personne a besoin d'une grande stabilité pour bouleverser sa vie, changer de vie et aller vers quelque chose de plus féminin, artistique, créatif, personnel, spirituel, sentimental. Et ça va, a priori, bien se passer. Être stable, calme. Toujours des gens à redire qui ne sont pas contents, qui voudraient faire pareil et qui ne peuvent pas, peut-être, en face. Mais ça n'empêchera pas la personne de faire ce qu'il ou elle souhaite. Donc, la personne n'a pas d'autre idée que changer les choses dans sa vie. Elle n'avait pas d'autre moyen de faire que d'avoir une grande stabilité. Et en tout cas, des énergies en face n'ont plus d'idées pour perturber la personne. Et la personne retrouve une santé de fer. et maintenant, c'est le moment de changer de vie. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.